Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr. Quelques jours avant le salon de Francfort, Dacia nous fait une belle surprise et nous révèle le design extérieur de son tout nouveau Duster, la deuxième génération de ce Duster qui est sorti en 2010. Alors on voit les changements, il faut savoir qu'aucune pièce de carrosserie n'est commune avec l'actuelle, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, ils ont énormément travaillé sur le design pour le rendre encore plus robuste, encore plus baroudeur et notamment ici avec cette calandre reliée aux optiques. Et ça s'étire vraiment sur les côtés comme ça, ça donne une belle impression de largeur parce que là aussi le gabarit en fait ne change absolument pas. Mais le design donne vraiment l'impression qu'il est plus large. Et puis toujours ce côté baroudeur très accentué ici avec ce sabot de protection teinté dans la masse en effet chrome. Et puis après on va faire le tour de la voiture pour voir les autres détails qui changent vraiment. Observons maintenant le profil de ce tout nouveau Duster. Donc les designers ont eu une belle idée ici pour faire cette jonction entre la porte et l'aile avant. Ils ont imaginé ce détail ici, totalement inédit mais qui est plutôt réussi, qui fait bien baroudeur là aussi, sur lequel on voit ici le sigle 4WD pour les 4 roues motrices, puisque ce Duster sera toujours disponible aussi en 4 roues motrices, mais ici avec le répétiteur de clignotants, ce qui est plutôt malin puisque quand on les met dans les rétroviseurs, c'est un système qui coûte plutôt cher et puis c'est fragile. Donc là au moins c'est un système malin et économique. Toujours dans les détails qui changent, on a les barres de toit avec un design modifié. On garde les poignées de porte comme avant, même design de poignée de porte. Et puis là à l'arrière, vous allez voir, les choses ont vraiment changé. En matière de design, on dit toujours que quand même les choses sont subjectives, on aime, on n'aime pas, on craque, on craque pas. Moi j'avoue que sur ce nouveau Duster, j'ai particulièrement aimé l'arrière qui a été totalement redessiné là aussi. Je trouve qu'il fait beaucoup plus baroudeur qu'avant. Et puis il y a ce petit détail ici du feu arrière là aussi qui a été complètement revu et imaginé. Et vraiment je trouve qu'il a un look très moderne. Et maintenant, si jusqu'ici on l'a acheté surtout pour son prix, je pense qu'on va aussi craquer fortement pour son design. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Dacia a donc décidé de nous révéler le design extérieur de ce nouveau Dacia Duster juste avant le salon de Francfort. Mais pour découvrir vraiment tous les détails et surtout l'intérieur, il va falloir être encore un petit peu patient parce que justement, il faudra attendre le 12 septembre. Sur autoplus.fr, nous vous dévoilerons absolument tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.